Non, mais je peux pas donner un certificat pareil à son employeur. Et pour quelle raison ? Parce que ça peut que lui nuire et que ça correspond pas à son état, donc... Comment ça ? Je ne vois pas où est le problème. De toute façon, vous n'aviez pas à le lire. Bon, alors ça, je suis désolée, mais ce que je fais, ça vous regarde pas, ça c'est un... Qu'est-ce qui ne correspond pas ? Vous voyez les termes que vous employez ? Quel trou psychologique ! Vous perdez la boule, là ! Non, Béatrice, ça sert à rien. C'est eux qui décident. Je suis désolée pour vous, mais c'est actuellement l'état de votre mari. Je comprends que ça soit difficile à accepter. Et c'est toujours douloureux de voir un proche perdre le contact avec le réel. Excusez-moi, mais perdre le contact avec le réel, là, comment vous y allez un peu fort ? Sauf que là, il va le perdre, là. Il a besoin de soins. Vous comprenez ça ? Ah oui, il aurait besoin d'être soigné pour quoi, d'après vous ? Même si c'est temporaire, il en a besoin. Non, mais là, vous répondez pas à ma question. Oui, là, c'est vrai, vous répondez pas, là. Écoutez, votre mari reprendra son travail. Quand il sera en état de le reprendre, je ne peux rien vous dire de plus. Enfin, certainement pas avec des papiers comme ça et vous le savez très bien. Alors, faites-moi un nouveau certificat en utilisant des termes adaptés, des termes corrects. Voilà. Est-ce que je vous permets de vous dire, moi, comment vous devez faire votre travail ? Que chacun reste à sa place.